bon sinon on a aussi les séjours vous allez pouvoir venir jusqu'à Paris pour écouter le nouvel album de MP3 et en plus de ça vous allez pouvoir aller bouffer alors c'est bien parce que j'en ai parlé tout à l'heure donc Sandro était au taquet non pas pour te rencontrer mais parce qu'apparemment tu payes à bouffer c'est pour les deux donc elle voulait aller manger un truc j'ai joué par SMS comme tout le monde et plus l'hôtel 4 étoiles bon rien nous dit que c'est avec MP3 ça après vous verrez au moment vous avez tout le repas pour gérer vous avez le repas pour le séduire c'est aussi le but du jeu donc si vous voulez y aller il n'y a pas de problème on va vite te poser des questions parce que j'avais presque oublié des deux cas comme je sais que tu viens tôt demain matin à la radio je ne crois pas que tu arrives en retard donc la question que tout le monde se pose mais que personne n'ose te poser enfin je pense en tout cas qui est Sophia ? une danseuse non je me pose la question totalement innocemment c'était juste pour savoir si c'était plus qu'une danseuse ou si c'était une danseuse en l'occurrence celle de Madonna d'ailleurs entre parenthèses voilà voilà d'accord donc c'est une danseuse c'est une danseuse ok d'accord très bien et c'est une bonne danseuse voilà c'est ça est-ce que tes tatouages sont vrais ? bah oui c'est con la question je pose la question c'est pour ça qu'on n'ose pas la poser voilà parce que c'est des questions cons ah mais j'ai pas dit que ces questions étaient foutées attention donc c'est du vrai ? non c'est du aîné ça arrête bon dans deux secondes je vais saigner dépêchez-vous alors qu'est-ce que tu penses du nouveau tatouage de Yodulf ? il vient il a fait ce qu'il y a donc j'aimerais que tu nous donnes ton avis alors déjà respect à toi parce que les côtes j'ai pas encore osé il paraît que ça déchire ouais il a eu mal apparemment tu confirmes ça déchire ça déchire c'est quoi c'est quoi ? attends regarde hop là attends je filme en même temps c'est un vieux logo d'une marque de skate c'est vrai ? ouais comment ça s'appelle le logo ? il n'est pas fini là ? non il n'est pas tout à fait il y a encore des ombrages il faut remplir les cartes parce qu'il y a des cartes à remplir on doit mettre des ombrages sous les pieds ça tue et il manque 4 endroits et niveau éclairage on a rien fait encore sur les côtes là c'est ça il est classe ou pas ? t'aimes bien ou pas ? ouais moi je kiffe j'ai trop envie d'en faire un sur les côtes mais en fait le courage me manque ouais bah j'imagine qu'est-ce qu'on peut montrer celui-là ? lequel ? ah ouais alors que veut dire ? ça tu l'as fait tout seul c'est une longue borde en fait c'est une longue borde en fait c'est une longue borde de skate tu l'as fait avec l'aiguille elle fait 3 cm donc tu l'as fait tout seul non 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 il est comme ça c'est un logo comment ça s'appelle ton tatoueur ? c'est un mec qui sort de la ligue braille il a fait ça comme ça tout seul c'est le logo qui est comme ça avec soi ok d'accord je vais faire parce que là putain il y en a un autre parce que j'ai des potes quand ils étaient petits ils se faisaient des trucs ah l'aiguille toi tu peux le faire celui-là ? n'importe quoi il est plus loin il est parti il est 6 ans d'avance sur les tatoueurs Yodulf a écrit donc sur son bras n'importe quoi voilà il y en a même un sur sa bite attention attention danger Yodalf Yodalf alors à ton avis que veut dire Yodalf à ton avis ? donc est-ce que il y a du Yoda dedans ? ouais voilà c'est ça ouais et il s'appelle Alf il était fan de Alf il est fan de Yoda et d'Alf c'est ça Yodalf ah bah voilà c'est où ? oui la planète Belmac ah ouais le petit qui mangeait les chats c'est énorme ça avec un des surréalistes ment long d'ailleurs bon et sinon une petite question encore est-ce que t'as honte d'avoir commencé ta carrière dans Popstar ? pas du tout pas du tout donc fier ? ah ouais carrément si je l'avais pas fait je serais pas là aujourd'hui d'accord et le changement enfin plus ou moins changement de nom de Matt Pokora à MP enfin M Pokora c'était Matt Houston ça ouais c'était parce que parce que lui il s'appelait Matt il l'avait déposé à la NPI donc si je changeais pas mon nom ça rentre en procès ça bloquait la sortie de mon premier album ah ouais forcément ouais donc ça allait faire un peu chier effectivement c'était caduque et voilà c'était caduque effectivement d'ailleurs là il est à la NPE maintenant ouais parce que il fait pas de scud je vois pas comment ça le dérange quoi ouais c'est vrai et c'est de retirer de la de prendre de la thune en fait ouais 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 ah d'accord il voulait de la thune pour se produire un album voilà c'est ça ok en gros ouais apparemment il va faire des coeurs dans une comédie musicale il jouera le il jouera le rôle d'une meuf mais il peut avec la voix on l'a retrouvé mais on a un petit whisker on rigole oui bah oui bon et alors vite fait une petite dernière là il y a Malik de Namur qui est à 22 ans salut Malik t'avais une question posée à MP ouais salut Mickaël salut Matt salut Malik va bien Malik ma question c'était simplement sur l'émission popstar qu'est-ce que t'aurais fait et quels moyens tu te serais donné pour arriver à à ce que tu es devenu aujourd'hui ah alors là une petite parenthèse c'est que moi je partage la même passion je suis dans la musique et en fait j'aurais voulu avoir ton avis donc ok c'est une question 4 points quand même non 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 mais en fait c'est un peu c'est ouais c'est un peu bâtard il faut la comprendre déjà la question moi j'ai pas compris ce que tu voulais dire j'ai pas osé le dire mais j'ai pas compris c'est-à-dire tu veux dire par rapport à est-ce que moi j'avais déjà un plan comment un espèce de plan dans la tête ouais voilà est-ce que t'avais déjà un plan avant de commencer au niveau musique et si t'avais pas participé à cette émission là qu'est-ce que t'aurais fait bah ça c'est la bonne question bah j'aurais continué enfin j'avais à l'époque en même temps j'avais que 17 ans donc c'était pas encore désespéré genre j'ai plus le temps et tout donc à 17 ans je me suis dit bon allez je prends ma chance ça passait par Strasbourg c'est surtout pour ça que j'y suis allé si ça passait pas à Strasbourg je pense pas que j'y serais allé putain t'avais un pull t'avais le pull Strasbourg 67 y'avait le gros pull y'avait écrit Strasbourg en bleu ciel il avait les manches bleu ciel tu t'en rappelles ? t'es une groupie l'homme ouais t'es une groupie l'homme et le roux à fond sur toi t'avais le Paris non j'avais pas le Paris parce que je trouvais que ça faisait touriste à Paris mais c'est vrai non moi je regarde tous les trucs comme ça je les regarde c'est de la merde hein mais je regarde mais il est à fond dessus ouais non bah en fait pour répondre à ta question pour répondre à ta question quand j'ai fait popstar je savais que le groupe que j'allais gagner non non si j'arrivais au bout je savais que le groupe ce serait pas une fin en soi parce que moi enfin mon truc c'est voilà de faire mes propres morceaux de pas demander l'avis à gauche à droite pour savoir si ça s'appelait ou pas donc je voulais faire mon truc et je me suis dit voilà pour moi c'est une passerelle de Strasbourg à Paris arriver dans le milieu et pouvoir faire des rencontres y'avait pas le TGV à l'époque en plus est-ce que tu sais parler avec l'accent de Strasbourg ? ah ouais grave elle dit ça parce que c'est Alexi c'est pour ça qu'elle te demande ça est-ce que tu sais parler ? non c'est pas ça l'accent non fais moi l'accent l'accent Strasbourg pose lui la question d'après et il répond en Strasbourgeois je réponds en Strasbourgeois y'a pas un auditeur ? il y en a plus là ? mais attends déjà on termine avec Malik ah c'était pas fini excuse-moi on finit en Strasbourgeois voilà attends attends je vais tout faire mal euh on en était où après ça ? au TGV au TGV euh Hope Gale il y avait pas encore il y a 3 ans le TGV c'est que depuis cet été donc euh local TGV pour la première fois je l'ai pris en septembre et ça y est peut-être faire euh dangerous les paroles avec euh l'accent Strasbourgeois en anglais c'est chaud pour voir si ça va se vendre aussi bien ou pas non en anglais c'est impossible hé hé heureusement que t'as pas rencontré Timbaland et que tu lui vas parler comme ça hello how are you 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 Timbaland si t'avais eu l'accent tu serais allé aussi loin ou pas ? si j'avais l'accent ça aurait été chaud bah déjà t'aurais pas fait de radio bon voilà Malik bah c'est nickel j'aurais peut-être une deuxième petite question vas-y Malik bah voilà moi c'était vrai savoir exactement en fait déjà ce que ça lui a rapporté le voyage des As-Venis qu'il a fait ouais et bah bah je vais ah ok d'accord tu attends la réponse tout de suite euh le voyage aux Etats-Unis en fait moi ce qu'il y a c'est que bah déjà artistiquement ça m'a fait passer un cap ça m'a aidé à passer un cap ça enfin musicalement parlant je me suis aussi beaucoup enrichi c'est vrai que voilà je travaille avec les producteurs comme Timbo, J.R.Rothem, Ryan Leslie c'est des mecs voilà qui travaillent avec les plus grands et voilà j'ai senti une différence de deux niveaux là bas c'est vrai qu'ils avancent comme je dis sans frein à main ils se posent pas de questions euh et voilà et tu sens quand t'arrives là bas que tout est possible quoi est-ce que ça t'a mis un frein une fois arrivé là bas par rapport à leur niveau ou bien tu t'es lancé directement ? pas du tout au contraire c'est comme tu mets un footballeur moyen dans une grande équipe tu vois les progrès en tu mets un joueur de carc fou contre un joueur de l'OM bah voilà ils gagnent quoi non c'est en gros voilà ils m'ont donné des ailes les mecs quand je faisais mon studio voilà je me suis lâché voilà je te dis ça m'a donné des ailes moi perso mais tu faisais quoi en dehors du studio ? euh franchement c'était studio je sais pas de 13h à 2h du mat et après tu vas te coucher et rebelote l'endroit parce que tu crois qu'il est parti là bas pour les vacances ? si tu veux il y a pas grand chose à faire à virginia beach quoi à part la plus grande base militaire des etats unis ah et lui il adore hein euh attends attends il a reçu son t-shirt des marines ah ouais attends bon il lui va pas parce que bon il est un peu sur quoi si il va mais je veux dire c'est fait quoi bon mais voilà Malik bah c'est nickel je voudrais peut-être demander un dernier service à Matt Pokora allez vite vite Malik parce qu'il y a du monde à l'antenne un petit message à... ouais je suis belge je viens de Belgique vas-y je kiffe les beaux euh c'est vrai ? ouais ouais j'y suis allé en promo il y a deux semaines en promo c'est-à-dire en réduction t'étais moins cher je suis allé faire de la promotion de la promotion pour mon nouvel album pour mon nouvel album voilà Malik vas-y vas-y vite 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 deuxième belge pour toi une Jessica qui aurait demandé une dédicace de ta part parce qu'en plus elle bosse tôt elle t'écoute à la radio et bah on va lui enlever ok vas-y Jessica tu m'as dit ? une dédicace à Jessica ok pas de problème mec bah on va lui envoyer l'album pour elle d'accord ? et bah c'est nickel et tu restes au standard Malik avec plaisir merci Malik salut ciao Malik au revoir bon et puis euh pour terminer donc hein puisqu'il avait l'air d'être très porté sur la chose que penses-tu du match hier soir du PSG Lyon ? ah bah bon tout d'abord non mais pour être franc quoi non enfin je voulais juste remercier aussi Marseille d'avoir perdu exprès pour que le PSG passe 18ème ça ça me touche un peu plus et que le PSG Strasbourg soit décisif voilà voilà non mais euh non mais euh déjà c'est bien ils ont réussi à revenir au score une fois déjà ça c'était fort je voyais le roux comme ça dans ma tête là et Lyon c'est un rouleau compresseur ils jouent contre enfin voilà là il y a combien de places d'écart ? il y a 17 places d'écart ? euh... c'est pas trop compliqué que ce soit Paris ou truc tu regardes au classement il y a je sais pas combien de points d'écart ah combien de points ? tu veux savoir ? ils sont à 9 points du 2ème alors le PSG à 32 points et Lyon à 64 ils sont à 9 points du 2ème c'est tout ce qu'il faut savoir sérieux ? ah ils ont 32 points d'écart ? 32 points d'écart ah ouais ouais ça va ça va c'est plus que 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 les millions de points qu'on a on a mis autant de points nous on est à 32 points ah 32 points d'écart ils sont quasi sauvés eh ouais quasiment hein ouais ouais quasiment fais gaffe parce que Metz peut passer devant encore non là t'abuses par contre oh si le PSG perd tout le temps avec Metz gagne tout le temps il est vraiment mal dans son corps ouais ouais il va mal ouais mais c'est au niveau du vide du ventre aussi déjà bon donc on disait qu'effectivement c'est quand alors ton match Paris-Strasbourg ? c'est donc le mercredi 2 avril ah c'est le 2 avril ? oui et donc c'est là qu'on saura si le PSG rentre chez sa mère il y a beaucoup de choses qui vont se jouer là voilà c'est une sacrée belle option pour Strasbourg ou pour Paris c'est une option pour la L2 pour les deux équipes si Strasbourg gagne Paris est à 5 points évidemment en pensant que Lens et Sochaux gagne en même temps on part de ce principe on est putain quand il disait l'intelligence c'est chaud on est à 5 points du premier non relégable très bien donc ça devient quand même bien tendu donc l'euro commence à foire très bien fort sachant que quelle saison quand même ah oui surtout pour lui une stat qui va vous faire kiffer sur les 9 derniers matchs on en a gagné un allez Paris allez Paris à l'extérieur les gars on veut pas faire une partie de poker non on va pas faire une partie de poker bon et qu'est-ce que j'allais dire ? je sais plus maintenant oui alors justement pour finir pronostic Carquefou Paris ah c'est à Nantes encore ? ouais c'est encore à Nantes c'est chaud quand même ils ont éliminé Marseille Nancy et Marseille c'est vrai conflit à bloc ils vont franchement c'est quoi ? c'est les 8ème ? non c'est les quarts non c'est les quarts ça va être le rouleau compresseur de la CFL non mais tu vas voir on va les taper mais ça c'est sûr et certain franchement là je pense que Paris bah oui Paris va aller j'espère pour eux parce que si franchement ils passent pas contre Carquefou leur saison elle est vraiment au chuteu bah tu sais en même temps pour l'instant on est au même niveau qu'eux c'est le niveau de jeu qu'on a en ce moment donc je pense qu'on va y arriver mais en fait ce qu'il faut savoir mais ça c'est pour vraiment le football c'est s'il va mettre l'équipe B comme il a dit contre Bastia ou si il met la grosse équipe comme Carquefou je pense qu'on peut se marrer mais peut-être l'équipe 1 ouais ouais c'est clair non mais je crois que l'équipe B est mieux que l'équipe 1 Carquefou à mon avis bon bah merci à toi d'être passé et puis on va appeler une des demoiselles qui qui a gagné te rencontrera ok cool pour le resto ça va mouiller là exactement oh bah c'est pas sûr encore c'est violent là j'ai un peu crâneau c'est vrai c'est un peu crâneau la transpiration allo jessica oui salut jessica ça va jessica très bien tu vas pouvoir aller rencontrer et manger avec le roue ou Pokora tu peux choisir dans les deux cas c'est un greek frites ouais c'est ça ouais m pokora jessica bah oui et bah oui bon bah jessica c'est bizarre je comprends pas non plus tu vas pouvoir y aller je te repasse le standard on va gérer tout ça et puis on tient en jeu d'accord jessica merci un peu c'est mon anniversaire c'est trop contente aujourd'hui ouais oh c'est l'anniversaire pascal il l'a placé arrête avec ce truc je sais que c'est ringard bon gros bisou jess et bon anniversaire salut jessica bravo Ah mais il faut aller jusqu'au bout Bon gros bisous Jess et bon anniversaire Merci A bientôt Jessica On l'a pas faite pour le site La photo de vous deux On l'a faite Mais pas des abdos Ah non mais j'ai pas envie de le ridiculiser Il vient de s'en prendre Tu seras en couverture de Dodu Dodu Qu'est-ce que tu fais avec la kékette J'ai commencé à soulever mon t-shirt Et j'ai senti que j'ai arraché des poils avec Fallait je remette mon caleçon C'est ça ouais Bon t'as pas envie de le ridiculiser Si je m'en branle moi Quel corps Ah ouais quand même On dirait pas comme ça Ouais c'est vrai je le cache bien Ah ouais il cache bien ouais Mais bientôt ils ont quel but en fait Il arrive enfin le beat passera au dessus C'est horrible Il passe déjà Il passe je confirme Il y a au niveau là Ah ouais ouais Ah bah il y a plus de niveau effectivement ouais Bon MP merci à toi de passer Rencard demain matin Bon pas avec nous hein Ça te fait chier là en 6-9 Ah bah j'en dirais Ce matin je me suis levé à 5h15 Demain c'est 6h30 donc C'est bien Bah c'est une heure de moins déjà Et heureusement on change pas l'heure encore C'est pas ce week-end si T'as de la chance encore Bon bah merci à toi de passer Merci à moi Et l'album MP3 dispo depuis aujourd'hui Donc et puis dispo aussi gratos Sur le 612 code MP3 Avec vos coordonnées complètes Et le 3018 code MP3 Depuis la Belgique Bon courage demain Merci l'équipe Bon très bien Je demande au 6-9 si t'arrives à l'heure Ouais t'inquiète Moi je suis ponctuel Ok d'accord Retrouve l'émission sans interdit Dans son intégralité Sur michael.fm Ou tous les soirs C'est 20h Sur Énergie